wow bonjour les frères et sœurs bienvenue sur ce bon nous sommes de retour pour des nouvelles révélations il y a beaucoup de gens dehors mais tout le monde n'est pas humain une femme va nous dire qu'elle a causé avec un morceau de savoir comment ça s'est passé écoutons là une histoire qui se passe dans les années 2019 je sortais de mon travail parce que j'avais je faisais un job j'ai passé le travail et puis j'ai fait ma passation vers 10 heures vers 10 heures donc je suis je me disais je vais le marché parce qu'il y a un marché ici qu'on appelle le marché du bord donc j'ai commencé dans un marché à pied dans du marché central pour aller au marché du bord bon arrivé au marché du bord vers il y a un endroit là il y avait un petit carrefour là un petit carrefour à l'époque il y avait une boîte de nuit qu'on appelait baoba mais là à ce point donc j'ai rencontré un monsieur qui sortait du marché du bord moi venant du marché central on s'est croisé là ce point on s'est salué on a mis à se papoter c'était une connaissance un ami un copain de ma grande sœur oui quand que je l'ai connu à l'époque il faisait la moto mon à papoter je l'ai dit que ça fait longtemps je ne vois plus bon je ne vois plus ça fait longtemps il m'a dit certes il n'est plus la idée ça fait environ quatre ans il est rentré au village parce que ça ne donnait plus et comme ma sœur l'avait refusé parce que il est pauvre il est parti au village rester là bas mais il me dit actuellement il a créé bivé un job là bas il fait un job là bas à crépi mais présentement et il sort du marché l'été d son frère pour à vendre dans un autre langue en langue locale fait qu'on dit mon lien mon nom c'est pas défini c'était pas défini n'a pas dit c'était l'homme ou la femme en ce thème qu'il avait envoyé mon lien on n'était pas défini le sexe mais ça veut dire frère globalement c'était dit mon frère à vendre maintenant je suis en train de rentrer j'ai en train de rentrer comme ça ok les mêmes jours j'ai séparé moi je suis moi j'ai continué ma route vers le marché lui aussi il a continué sa route dans le parcours c'était un lundi donc mercredi j'ai quitté sur moi je vais chez ma grande sœur parce que moi j'étais au quartier ma sœur en banda banda chamoisique j'ai vu j'y vais là bas n'est ce pas je lui raconte comment j'ai rencontré son son ami puisque moi je connais plus c'est plus son nom je lui ai juste décrire la personne il faisait la moto que la personne faisait la moto il était comme ça comme ça là un grand de noir et m'étirait me demande que celui capitaine qui habite un banda banda monastère j'ai dit oui car le taille comme ça là m'a donné son nom je dis certainement c'est lui et me demande que tu as rencontré qu'il dit qu'il vient rencontrer ton ami la quotidienne qui faisait à mon tour cela comme tu as dit je t'ai décrit là et m'a posé la question c'est si vous le connaît même plus à ça il m'a dit qu'il était il n'est plus aïda ça fait quatre ans et m'a dit effectivement il m'a dit qu'il était rentré au village et m'a dit effectivement il n'était pas idée il était chez eux au village il m'a il m'a dit qu'il fait maintenant un job acrébi et m'a dit effectivement il était acrébi ça fait quelque temps et mais c'est de là bas qu'il est décédé il dit que décider comment et m'a dit que ce monsieur que tu as rencontré que tu m'a dit là il est décédé ça fait deux presque deux semaines sa lèveur du corps c'est vendredi dans deux jours sa lèveur du corps c'est vendredi dans deux jours ici à idea parce que quand il est mort acrébi on est venu le médecin à mort gaidea je dis que quoi maman tu me dis que celui que j'ai rencontré il y a deux jours là est mort ça fait deux semaines et on l'enlève la lèveur du corps c'est dans deux jours et pardon je ne pense pas que c'est encore de jouer le film là où je suis pardon c'est pas le film fait j'avais senti comment mes cheveux se sont lévés sur la tête j'ai eu la chair de boule oh ah eh je n'ai pas moi comme pour l'histoire où est ce que tu me dis même tu me raconte ou mon管 que ce je lui que j'ai rencontré l'avait deux jours an a sontsés ça lui avait le monde on a sauvé le monde au raccoucée il c'est un peu de toi ce que tu l'avais abandonné dans des c'est tombé parce qu'il n'a pas l'argent. Maintenant, on en a l'histoire. Hey! Pardon. Yeah. Maman, ça m'a dépassée. Je ne comprenais même pas. Je me suis dit que je suis en train de me tromper. Moi, je ne comprends pas bien ce que je me suis en train de lui dire. Moi, je ne connais même pas la personne à laquelle je suis en train de parler de lui. C'est-à-dire que comme la dévue du cours c'est vendredi là, je vais tout le monde aller voir. C'est la série dont je parle là. Moi aussi, je vais tout le monde aller voir parce que moi, je ne comprends pas l'histoire là. Il faut que je voie avec mes yeux. Hey! C'est-à-dire vendredi. Vendredi est arrivé. Je dis que c'était mercredi que moi, je suis allée chez elle. Je me suis allée rencontrer lundi. Le lundi de la semaine. Mercredi, deux jours plus tard, je vais chez ma grande seule et raconter l'histoire. La personne que j'ai rencontrée, l'histoire que je rencontre. C'est là où elle me dit que je vais rencontrer dans deux jours de la même semaine là. Il y a la levée du cours de la personne. C'est la photo, la personne que moi je parlais d'elle. C'était elle. C'est elle que j'avais rencontrée le lundi là. C'était la personne. Parce que elle avait ma grande seule du deuil. C'était la personne. C'était le monsieur là que j'avais rencontré. Ça m'avait dépassée. Ça m'avait dépassée. Je me suis demandé comment, pourquoi. Je ne comprenais pas pourquoi je l'ai rencontrée. Je ne comprenais pas. J'avais même voulu faire le démoignage de ça, je suis sûre. Mais j'avais même d'abord eu peur. Je n'avais pas pu faire. Je n'ai pas eu le courage de faire le démoignage. L'histoire m'avait dépassée. Je n'ai pas compris. Donc, moi, je me demande pourquoi on dit souvent que les morts sont morts. Les morts, les gens meurent et puis on les rencontre. Les gens meurent et se baladent partout. Et pourquoi on ne peut pas s'y rencontrer une de ses proches que peut-être t'as perdu, ton fils, t'as perdu, un mâle, ta famille, que tout le monde le rencontre un jour. Donc, c'était mon histoire. Et je pense que la vie, on ne peut même pas la comprendre aussi. Waouh! Vous avez entendu tout ça? Dites-moi ce que vous avez passé. Viens, nous allons écouter le démoignage, c'est parti. Je voulais raconter une histoire qui m'est arrivée, moi, enfant, au Cameroun. Et voilà l'histoire. Je suis née à Kribi. Mes parents étaient fonctionnaires, ils étaient en fonction à Kribi. Et il s'avère que lorsque j'étais petite, je devais avoir un an à peu près. Les parents travaillaient et il y avait une nounou qui me gardait à la maison. et un problème est suvenu. En fait, la nounou ne voulait pas en parler à mes parents parce qu'elle avait peur d'être renvoyée. Donc, il paraît que l'après-midi, on me mettait dans le lit pour faire la sieste et les pêcheurs me ramenaient en disant, enfin, il paraît que le premier jour, ils m'ont ramenée en disant qu'on a trouvé cet enfant au milieu de l'océan. et je tiens quand même à préciser qu'on ne vivait pas très loin de l'océan. Enfin, on n'était pas proches, les maisons ne sont pas proches mais on avait l'océan pas loin de la maison et ils disaient qu'ils ont trouvé cet enfant dans l'océan et une voisine, c'est comme ça qu'on m'a reconnue, on m'a ramenée à la maison. Et ça s'est passé pendant une semaine d'affilée. Et pendant une semaine, tous les jours, on me ramenait en disant que les pêcheurs me ramenaient quand ils rentraient le soir qu'ils m'ont retrouvée au milieu de l'océan. Finalement, la voisine qui voit le manège finit par interpeller ma mère qui dit à ma mère il y a un problème chez vous. Voilà ce qui se passe chez vous depuis une semaine. Et j'ai demandé et la femme de... La nounou ne veut pas vous en parler. Elle a peur parce qu'elle se dit que... Elle se disait que c'est elle qui ne s'éveillait pas la petite. Donc du coup, elle avait peur de perdre son travail. Mais je tiens quand même à vous prévenir que ça se passe chez vous. Ma mère rentre très courroucée après la nounou et lui demande mais qu'est-ce que j'apprends? Est-ce que c'est vrai? Elle dit oui, mais madame, je vous jure que ma mère n'y a pas de souci. On prend... Ma mère et mon père décident de ce jour de rester à la maison à l'heure où on me met à la sieste. J'étais dans la chambre. Eux, ils étaient restés dans le séjour et tout. Ils sont passés toute l'après-midi là et tout. Et de temps en temps, ma mère est partée vérifier si j'étais dans la chambre. Elle me voyait coucher et elle revenait. Et puis, on entend toc, toc, toc les pêcheurs qui reviennent et qui me ramènent dans les bras en disant qu'ils m'ont trouvé au milieu de l'océan. Ça, c'est une histoire qui se passe il y a des années aujourd'hui. J'ai plus de 45 ans aujourd'hui. Et mes parents, alors mon père, il rentre dans une colère, il comprend que là, il y a quelque chose de pas normal qui se passe. Il me prend, il m'amène chez un patriarche de Créby, un grand notable de Créby, un patriarche et il va lui dire moi, je suis venue ici à Créby pour le travail. Je ne suis pas venue, je n'ai fait aucune alliance avec des gens de Créby et même les esprits des autres. Alors votre manège, vous venez chercher mon enfant tous les après-midi que ça s'arrête là parce que si quelque chose arrive à mon enfant, vous aurez affaire à moi. Entre temps, nous-mêmes, moi, mes parents, moi je suis, mes parents sont noix là, donc on est un peu, on est aussi de l'eau. Et le patriarche, il m'a pris, machin, il paraît qu'il a fait des trucs, ça je ne sais pas pas trop ce qu'il a fait. Il a dit à mon père, ça va, il n'y aura pas de problème, il n'y aura plus de problème. Effectivement, tout s'est arrêté, tout s'est arrêté et quelques hommes, mes parents ont dû faire encore un an ou deux, un an à peu près, un an à peu près, un ou deux ans et mon papa, il a été affecté ailleurs et on est partis. J'ai grandi avec cette histoire et avec cette peur bleue, j'avais une peur de Criby, de l'océan, je ne voulais pas m'en approcher. Alors, j'ai grandi avec cette histoire et on m'avait demandé de ne pas m'approcher de l'eau, machin. et ça s'est passé, je devais avoir un an et quelques, j'ai remis mes pieds à Criby à 28 ans et à 28 ans parce que j'ai été obligée, j'avais ma meilleure amie qui se mariait et puis j'étais le témoin et le mariage était à Criby déjà que j'ai fait des pieds et des mains pour qu'ils n'organisent pas leur mariage à Criby parce qu'on vivait à Yomundi, finalement, j'étais obligée. Le mariage est à la plage, même pas une seule goutte de l'océan ne m'a touchée parce que quand je voyais la vague arriver, moi, je bondissais, je me mettais à l'autre bout parce que je ne voulais pas que l'eau me touche. Néanmoins, à 28 ans, c'est passé et puis, et puis en 2006, en 2006, j'ai eu, j'ai accouché et puis l'enfant est décédé après. Le père de mon enfant pour me consoler, il me dit je t'amène à un week-end à Criby. Je lui dis ah non, surtout pas à Criby. Bon, ouais. On n'a pas parlé pendant très, très longtemps et j'ai réussi à aller au week-end à Criby. Je lui dis seulement moi, je ne vais pas à l'eau et un matin, il me dit allons, on va voir les chutes de la loupé. Je lui dis moi, jamais je n'irai là-bas. Bref, en gros, il a réussi à me convaincre. On arrive, on regarde et puis je dis on rentre. Il me dit mais non, on ne peut pas arriver jusque là et puis il y a l'eau et puis il y a l'eau on prend la pirogue. Je dis ça, jamais de la vie je ne rentre dans cette eau. Finalement, il va y avoir un vieil homme qui, un pirogue qui était là et ceux qui transportent les gens. Le papa, il vient me voir, c'est un papa, il vient me voir et il me dit ma fille, t'en fais pas, rien ne t'arrivera. Je dis au papa, non, 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 moi j'ai vécu ici et puis j'ai vécu des choses pas normales et je ne veux pas rentrer dans l'eau. Il me dit fais-moi confiance. Je regarde, c'est un monsieur assez âgé et puis j'avais peur aussi je me dis peut-être que je vais tomber dans l'eau. Mais c'est drôle parce que je pensais il y avait quand même un bateau de la marine qui était là et donc il y avait je me suis dit bon, il y avait plein de monde il faisait beau et tout je dis bon, je risque rien. Il me dit monte, je monte dans la pirogue il m'a demandé de fermer les yeux de fermer les yeux et de tremper ma main droite dans l'eau de donner mon nom dans mon cœur de tremper ma main droite dans l'eau et de fermer les yeux et c'est ce que j'ai fait je lui ai fait confiance j'ai fait ça mais j'ai eu une je ne peux pas vous j'étais en paix moi qui étais morte de peur subitement j'étais en paix la peur était partie mais je me sentais bien on est arrivé au niveau des chutes je suis restée sous les chutes à peu près pendant 20 minutes même comme j'avais peur de retraverser encore mais au moins j'ai bravé cette peur la seule chose que je fais j'ai toujours pas compris je ne sais pas parfois on m'a dit que toi t'es moitié de l'eau moitié de l'autre côté bon moi je sais pas trop j'ai toujours une vie je dirais plus plus ou moins normale n'empêche que c'est vrai que dans mes rêves je vois toujours une maison dans l'eau je connais cette maison parfaitement je connais l'entrée je connais la sortie je vais toujours dans cette maison une très belle maison je visite je vois des gens et puis je rentre ça c'est un rêve que je fais des centaines de fois mais je sais pas trop je sais pas trop et j'ai jamais voulu j'ai jamais voulu savoir parce que parfois on m'a dit tu sais tu peux si tu veux tu peux savoir ce qui s'est vraiment passé j'ai dit non je veux pas jusqu'aujourd'hui j'ai vécu comme ça et ça va ça va pour moi et je ne veux pas avoir affaire à eux et je ne veux pas savoir ce qui s'est passé non plus en gros voilà cette histoire voilà ce que j'ai vécu et je tenais aussi à vous cette émission est difficile tellement que je voudrais vous raconter une histoire qui m'était arrivée au Cameroun il y a plusieurs années de cela un jour j'attendais le taxi je sais plus les routes devaient être barrées il y avait un problème et il n'y avait pas de taxi et un taxi arrive il y avait un vieil homme blanc alors quand je vous dis vieux mais il était vieux vieux il était vieux la peau toute froissée des soucis les cils les soucis tout était blanc vraiment vieux le taxi arrive il me demande où je vais je leur dis où je vais et puis je lui dis je vais il dit le taxi me dit on est en course mais le monsieur il a dit de vous prendre de vous accompagner je dis ah ben merci je ne sais plus où j'allais j'allais à l'Omnisport je pense et ils m'ont pris et pendant le trajet il était tellement vieux qu'il y avait une odeur je sentais une odeur pas très agréable mais je disais et je lui ai posé la question mais qu'est-ce que vous faites au Cameroun il me dit qu'il est venu il est venu ouvrir un garage quand je dis vieux j'avais l'impression qu'il avait même 100 ans ce monsieur il avait au moins 100 ans pour moi il avait au moins 100 ans et moi j'étais assise derrière le monsieur juste derrière le blanc le chauffeur il était devant avec lui et entre les deux sièges il a fait tomber un sac je ne sais pas vous savez les sacs que les papas portent souvent les grands sacs mais le sac il était ouvert il était plein d'argent des liasses et des liasses des liasses des pieds tout neufs qui sentaient l'argent vous savez quand ça sent l'argent tout frais et il y avait du CFA de l'euro des dollars mais un sac plein qui était entre les deux mais qui tombait carrément qui est venu tomber sur mes pieds et puis je dis au monsieur je lui dis ben monsieur vous avez votre sac qui est tombé il est plein d'argent continuez comme ça vous allez vous faire voler en vous et le taximand me demande le taximand me demande à Néwondo moi j'ai grandi dans le centre et le sud donc je comprends le taximand me demande à Néwondo vous êtes d'où ? je réponds à Néwondo je dis je suis douala et je suis douala et il me demande ça va pas dans votre tête vous voyez un sac d'argent plein comme ça c'est la chance de votre vie et vous vous permettez de lui remettre son argent comme ça vous ne pouvez pas prendre une petite partie et puis puis je regarde je lui dis mais non moi je prends pas des choses qui ne m'appartiennent pas moi je prends pas l'argent qui ne m'appartient pas et puis regarde le vieil homme on a continué à parler à Néwondo je dis regarde un vieil homme comme ça tu vas voler déjà moi je ne prends pas des choses quelque chose qui ne m'appartient pas qui plus est encore plus à un vieil homme comme ça ça ne se fait pas bon moi après moi je suis arrivée à destination je suis partie c'est en écoutant les histoires chez vous que je me dis c'était pas normal je pense que c'était un piège que c'était un piège pour eux si tu prends cet argent après peut-être que tu le vois apparaître chez toi la nuit quand tu dors mais bon après je ne sais pas trop après je ne sais pas trop mais ça m'a quand même laissée parce qu'il avait une mauvaise une odeur bizarre quand même ce monsieur après on sait que les personnes âgées certaines personnes âgées aussi ont des odeurs bizarres et en gros voilà toute la petite histoire que j'avais à raconter aujourd'hui waouh et merci merci c'est un truc hors du commun vous avez entendu ça que ferez-vous à sa place et même voir votre réaction bien écoutons le témoignage hors du commun cette histoire que je vais vous raconter elle remonte de plusieurs années ça fait déjà 13 ans que je l'ai vécu je l'ai vécu particulièrement moi-même au moment où j'ai tenté de passer mon bac et voilà j'arrivais que lorsqu'on n'avait pas cours je sortais souvent de la salle de classe pour pouvoir regarder ce qui se passait tout au tour et du tout qui s'est arrêté de prendre un peu d'air regarder les autres après un moment je remarquais il y avait des gens qui venaient faire épaisse c'était les élèves de la terminale D jusqu'à moi j'étais en terminale A mais dans ce groupe d'élèves il y avait un jeune homme qui avait l'air particulier en le voyant en fait je le voyais en forme de taureau et quand il court je me dis le garçon a reçu mon animal pourquoi et tout j'appelle ma collègue je lui dis Gracia, Gracia viens regarde un peu cet homme là regarde ce que tu remarques sur lui il me dit rien il dit mais moi je le vois sous une autre forme il me dit allez c'est à son nom après soudainement on avait une salle on appelait ça la salle 24 la salle 24 c'était une grande salle ceux qui fréquentaient le lycée Pierre-Saron de Brazat le savent dans cette salle les gens les gens venaient lire peut-être faire des rencontres en fait c'était la salle de conférences et tout et moi je partais dans cette salle des fois quand je n'avais rien à faire pour aller lire puisque c'était un peu calme et le garçon était aussi venu pour venir lire après on s'est à se dire bonjour bonjour mais il y avait un truc qui se passait entre lui et moi quand je l'étais de loin j'avais rien ressenti mais dès que je me rapprochais de lui il y avait la panique je lui dis mais mais qu'est-ce qu'il y a ? il dit oh mais quoi ce mot ? il dit je ne sais pas à toute fois qu'on se voyait c'était la même chose qui se répétait dès qu'il est de loin dès qu'on se dit ce mot bonjour on se rapproche je dis je suis ressenti mais pourquoi tu se ressenti quand tu me vois je dis je ne comprends pas moi-même aussi je commence à trouver ça bizarre maintenant lui aussi il commence à trouver ça bizarre je demande à un collègue de classe qui le connaissait il dit Pablo, Pablo toi tu connaissais le gars là le gars je vais lui donner le nom par exemple de Romain toi tu connais Romain ? oh le gars là c'est celui qui le sont mis en train un criminel il dit ah bon je suis juste barré parce que je suis devenu un peu amoureuse du gars mais ce qui était bien je n'ai pas été attirée par son argent pour lui dire s'il te plaît achète moi ça quand j'étais sur mes gardes après à un moment là paf je fais un rêve dans le rêve j'avais 300 francs et mes pièces étaient tombées quand mes pièces étaient tombées et son petit frère commença à pétiner cet argent et il me dit quoi ? moi plutôt je dis mais pourquoi tu pétines mon argent ? est-ce qu'on t'a dit qu'on pétine l'argent ? et le gars qui t'a dit le personnel il commença genre à se gonfler après un autre ami il me dit oh toi toi j'ai mis là tu sors avec le gars je lui dis non parce que le gars c'est un vampire qui boit le son humain j'ai dit après j'ai barré ça vu que je suis déjà une gosse du gars après un moment quand ça s'approche il me dit mais Roland dis-moi un peu la vérité toi t'as déjà tué quelqu'un il me dit non j'ai jamais tué quelqu'un mais sauf que j'ai une colère terrible j'ai même failli même tuer quelqu'un qui avait frappé mon petit frère et quand j'avais pris cette personne qui l'avait frappé je l'ai secoué juste quand même à balancer sa tête sur le ciment c'est juste des gens qui m'ont calmée c'est pas la prière des fois quand je suis en colère je donne les coups de poing au niveau du sein de boxe il me dit d'accord c'est pas grave mais tiens il faut venir à la maison je vais venir goûter nos plats camerounais en fait le gars c'était un sujet camerounais il était juste venu ici pour je suis peut-être peut-être pour une formation après lui il avait profité je l'ai déjà apprisé le gars était dans l'établissement pendant 5 ans je faisais que repéter le bac je faisais que repéter le bac donc tous les gens passaient par là ils faisaient que repéter le bac pof je dis d'accord je mange pas non je mange pas et tout mon enfant ménine il est d'accord c'est pas grave je repars après il fait m'appelle allô s'il te plaît je suis à la maison mes parents sont sortis viens maintenant viens maintenant viens maintenant je te dis viens maintenant tu vas manger nos plats viens maintenant je me dis le gars c'est même pour mon copain même pour quelqu'un qui se connait comme ça juste à l'école et puis il m'a obligé tu venais manger chez lui je veux pas partir oh non viens si tu viens pas aujourd'hui sache que toi on n'aura plus je voudrais plus t'inviter chez moi je dis d'accord c'est pas grave et le gars commence à remarquer un truc chez moi une autre fois il me dit oh s'il te plaît viens il y avait un moment où il y avait la grève les gens ne partaient pas à l'école il me dit viens sur moi à l'école il se va se voir je dis j'ai pas le déplacement non viens sur moi ici il n'y a personne à l'école je te paye le déplacement je dis je veux pas venir et quand j'avais dit ça il me fait un message dès aujourd'hui ne me dis plus bonjour évite moi ne m'écris plus ne m'appel pas parce que si tu me vois il faut fuir c'est pour ton propre bien et le mien il dit quoi ? et j'ai choqué quand le gars me voit de loin il y avait rien il me souriait souvent mais tellement que après il me dit il me dit il ne rapproche pas de moi vraiment pardon pour ce que je t'avais dit la fin dernière c'était le coup de la colère il dit c'est pas grave je te pardon il m'appelle oh tu sais quoi le bac bloc il s'est passé là j'ai pas pu les sujets j'ai pas peut-être pu avoir les sujets du boulot du bac blanc de la série C tu peux me les avoir s'il te plaît moi il dit d'accord bête que j'étais naïve et pourtant il y avait la possibilité d'avoir les sujets du bac blanc de la série C du moment où il était quelqu'un qui allait faire la série D c'était juste à côté parce que moi je faisais mon bac 1 vu que j'étais amoureuse du bien qu'est-ce que je veux faire je veux partir à la recherche des sujets j'ai fait la tropie et tout je vais mais ce qui est bon dans cette histoire Dieu m'a vraiment préservée dès que j'ai arrivé dans la salle de classe il dit je vais rentrer directement je l'appelle il dit Roller je suis la sœur tu te remènes je suis la sœur il me dit oh d'accord j'ai dit moi si je ne rentre pas dans cette salle de classe j'ai dit un bouché comme je te dis j'ai mis du temps plus de 30 minutes à attendre c'est comme si Dieu qui avait quasiment mis mes pieds là pour les faire que je ne rentre pas dans cette salle j'ai mis mes pieds là debout je ne faisais qu'attendre je ne faisais qu'attendre après j'ai vu un ami sortir je lui ai dit s'il te plaît est-ce que tu peux m'appeler Roller je suis là depuis longtemps le gars rappelle Romain il dit Romain viens 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 je te dis pas quand je l'ai sorti j'ai fait comme le faute j'ai écrit ma mère ma mère qu'est-ce que j'ai un ami m'a attrapé mais quoi j'ai dit mais là qu'est-ce que tu as qu'est-ce que tu as il dit je ne sais pas je ne comprends pas le gars il s'est arrêté qu'est-ce qu'il va faire il passe quand il ne me voyait pas il était allé dehors moi je suis restée tranquille mon ami m'a dit mais qu'est-ce que tu as vu je ne comprends pas dès que les sortes se montrent j'ai eu une panique c'est comme si je m'affolais je suis rentrée je suis partie j'ai remis les trucs une dame m'a dit mais ensuite je suis partie je m'appelle comment tu vas savoir et tout après il commence à m'appeler s'il te plaît dis-moi ce que tu sens quand je me vois quelle est cette impression que tu as moi quand je suis de l'heure quand je ne te vois il n'y a rien mais dès qu'on s'approche au monde j'ai eu une impression bizarre sur moi oh franchement on doit se voir on doit se voir on doit se voir on doit se voir je ne veux pas vu que c'était le même établissement une fois il me voit de loin il faisait peut-être le plus meilleur des cours qui les décisions de la série ne peuvent pas fuir il a quitté la salle de classe il a laissé ses cours il m'a suivie il m'a dit si te plaît j'aime bien j'aime bien j'ai à te dire pardon arrête-toi arrête-toi je peux te poser une question j'ai dit quoi ? une question ? d'accord vas-y tu te permets ou toi toi tu prie beaucoup ? j'ai dit quoi ? comment tu me demandes si je prie beaucoup ou pas ? je ne peux pas te répondre à la question du coup quand je me posais cette question j'ai pris mes jambes en cours je suis partie dès ce jour je ne l'ai jamais revue sur mon passage puisque le bac s'approche aussi donc la morale de cette histoire c'est surtout donner conseil aux jeunes filles qui sont souvent amoureuses des personnes dans les établissements dont ils ne connaissent pas les origines faites vraiment attention je ne sais pas qu'est-ce qui pourrait peut-être m'arriver si j'avais accepté ces rendez-vous si j'avais de mon argent je ne sais pas peut-être qu'ils m'arrivent peut-être pu sacrifier ou faire quelque chose de mauvais peut-être prendre les dents je ne sais pas vraiment les filles faites attention surtout nous qui partoient les corps ceux qui font les examens ceux qui font beaucoup de choses des fois ils sont là pour vouloir de l'intelligence faites très attention c'est par là que je m'arrête vraiment merci de faire passer mon histoire wow vous avez entendu ça c'est hors du commun c'est sûr moi je vous donne rendez-vous pour la suite sur ce voyage ça va finir abonnez-vous oh